Yo les gens sur Foulos on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les potes, nouvelle vidéo très spéciale du très très lourd aujourd'hui On se retrouve pour la vidéo présentation de la map cache-cache Une map cache-cache géante, la plus grande map cache-cache de tout minecraft Vous allez voir que cette map cache-cache est immense Vous allez pouvoir vous inspirer cette map Vous allez voir qu'il y a des cachettes de fous, des maps de fous Vous êtes vraiment pas prêts les potes Pour cette vidéo je réclame un maximum de likes et un maximum d'abonnements C'est très important Et dites moi dans les commentaires quelle prochaine vidéo présentation vous voulez voir sur cette chaîne Et très important aussi vous allez dire ce que vous pensez de cette map Si vous la pensez genre magique, magnifique, vous allez me dire ce que vous en pensez Franchement vous allez m'en dire des nouvelles On va commencer directement par la map Mario du très très lourd Donc qu'est-ce qu'on a dans cette jeune map Mario Donc il faut savoir que toutes les maps cache-cache sont vraiment assez grandes Il y en a des plus ou moins grandes Mais en règle générale on est un peu sur ce genre de taille Donc un peu entre 50-100 blocs de long environ Voilà Ce qui est en soi une très très grande taille Avec de belles décorations On voit bien un peu le thème de la map Donc là qu'est-ce qu'on a ? On a les petits nuages de Mario On a les tunnels de Mario Les petits blocs, vous savez les petits blocs de briques marrons En mode Mario, les labyrinthes Voilà ça c'est un peu les trucs où des fois il y a des fantômes Donc là c'est les tunnels On peut même aller dans les tunnels Regardez ça c'est incroyable Ça c'est vraiment stylé On peut aller dans les tunnels On peut se cacher dans les tunnels Voilà Comme ça ça c'est fait Là on va ressortir tout de suite Qu'est-ce qu'on a par là ? Là on a le château C'est le château de Peach il me semble Voilà château de Peach Où il y a encore plein de cachettes encore une fois Donc des grandes tables Il y a même plein de placards différents Donc ça c'est assez intéressant Une grande chambre Des bibliothèques En tout cas les potes Si vous voulez revoir des vidéos cache-cache sur cette chaîne Vous mettez un maximum de like Et vous mettez tous vos PSN dans l'espace commentaire Voilà Mettez tous vos comptes PS4 dans les commentaires Voilà Ou PS5 je pense qu'on peut jouer ensemble Moi mon compte c'est full boss comme ça Vous n'hésitez pas à me mettre vos PSN Si vous avez le PS+, un bon micro et Minecraft Et bien on pourra faire des cache-cache ensemble Voilà Donc si vous voulez en revoir N'hésitez pas à me le dire On pourra en refaire Et ça peut être très très drôle Donc voilà N'hésitez pas à me dire si vous en pensez de la map Mettez des notes sur chaque map Voilà Donc Mario vous mettez une note sur 10 par exemple Et ensuite à la fin vous me direz Quelle est votre map préférée Voilà Donc là ensuite Deuxième map On a la map Cartoon Cat Une map un peu style horreur tu vois Donc on a vraiment le Cartoon Cat Là le chat Là c'est écrit Cartoon Cat Là on a du coup une sorte de forêt un peu Une grande forêt Avec là une cabane Ne pas déranger Voilà N'ouvrez pas ce coffre Ok Qu'est-ce qu'on a par là ? On a du coup un bâtiment abandonné Avec un peu Un peu brûlé cassé Voilà Donc ça laisse vraiment beaucoup de possibilités de cachette Entre les fumées Les flammes Les buissons Les toiles d'araignée Les murs un peu foncés Les murs cassés aussi Voilà Ça laisse vraiment beaucoup de cachette Comme vous pouvez le voir Donc forcément très très bonne map Voilà Avec des petits seaux Un accès au toit Même carrément On peut même aller dans La genre de Je sais pas de cheminée Je sais pas comment ça s'appelle Il y a même Des fleurs extérieures Il y a même un étang Voilà Donc il y a vraiment beaucoup de cachette Il y a vraiment vraiment beaucoup de cachette Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc n'oubliez pas de mettre une petite note Cartoon Cat Si vous l'aimez bien La map Sonic Alors cette map Je l'aime vraiment beaucoup Je sais pas ce que vous en pensez J'aime beaucoup les couleurs Ça rappelle bien bien Le monde de Sonic Je trouve que c'est une map Très 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 bien réussie Je sais plus avec qui Je l'avais construite Mais Je trouve que c'est une map très réussie Vraiment Rien à dire On a les anneaux de Sonic On a un pixel art de Sonic Je crois qu'il y a même Shadow Ça il me semble que c'est Shadow Si je dis pas de bêtises On a des arbres du coup On a un petit lac On a des jumps Des jumps à la Sonic On peut monter tout en haut Voilà Il y a des cachettes aussi à l'intérieur Voilà Il y a plusieurs décorations Des fleurs Des gros arbres Vraiment assez sympathiques Moi j'aime bien J'aime beaucoup Ensuite qu'est-ce qu'on a comme prochaine map ? On a la map Siren Head Siren Head vraiment Map très stylé Voilà Avec le personnage Fait ici en grand Voilà En pixel art Et là Écrit de façon un peu horreur Siren Head Voilà J'aime beaucoup Franchement très stylé Donc on a un grand lac Avec des arbres entre deux Des grandes lignées d'arbres Voilà Qui permettent un peu de séparer le lac On a un bâtiment abandonné Voilà Avec un peu Voilà Un petit effet Ensanglanté Tu vois on aime bien Par là Qu'est-ce qu'on a ? Une cabane encore détruite Parce qu'en fait Siren Head Il casse un peu tout Et je pense qu'on peut Ah là il y a aussi un truc abandonné Donc là D'autres cachettes et tout Et là Il y a Le Siren Head Je pense qu'on peut aller dedans On peut pas aller dedans Dans le Siren Head ? Ah si on peut aller dedans Je sais pas comment on est censé monter Mais on peut aller dedans Là il y a une cachette là Je sais pas comment on est censé monter là-haut Ah oui Il y a un arbre Je l'avais pas vu Ok Donc là on a accès à un arbre On peut par exemple se mettre ici Et là par contre Ah c'est un peu compliqué Ah on peut peut-être monter là Ah oui Donc on peut monter sur le Siren Head Ouais on peut monter tout en haut Et là on a une vue vraiment complète sur la map Ok donc ça Très intéressant Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette map Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a la map Casa des Papels Donc map très stylé On dirait pas comme ça mais Elle parait pas grande Mais elle est immense Vraiment elle est immense Je vous explique un petit peu On a du coup la banque de la Casa des Papels Donc je sais plus si c'est la banque C'est la banque ou la fabrique de la monnaie Je ne sais pas elle ressemble à quoi de Je pense que c'était plutôt saison 1, saison 2 ce bâtiment Donc on a un grand salon Télé tout ça Ah on a un sous-sol Ok donc on a un sous-sol avec quoi ? Ah bah on a le sous-sol avec l'or de la banque Voilà tranquillement Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a le coin retrait d'argent Donc avec les banquiers Voilà Avec tout plein de cachettes Je pense qu'il y a même des cachettes un peu Ouais vous voyez là il y a des passages secrets un peu cachés Ensuite on a un étage avec encore des banquiers Et je pense des toilettes Voilà des toilettes Et il me semble que ouais il y avait une cachette secrète Voilà dans les toilettes Pour ceux qui se rappellent Voilà pour la map Casa des Papels On va essayer d'en voir le maximum dans cette vidéo Voilà c'est pour ça que je vais un peu vite Si vous voulez refaire un cache-cache dans une des maps A vous de me dire dans les commentaires Ah une map qui va nous rappeler un peu l'été On est un peu dans la période Nous sommes en juin Voilà l'été arrive Il commence à faire chaud Les vacances approchent Ça fait plaisir On a une map spéciale Vacances d'été Donc avec soleil Boisson Comme vous pouvez le voir Très très bonne ambiance Hop Là on a quoi ? On a une grande piscine Voilà Grande piscine Bâtiment d'été Avec parasol La petite cabane Un peu cabane bar je pense Voilà un petit bar et tout extérieur Feu de camp Là je crois que c'est des cabines de douche Intérieures Pour prendre Ah je sais plus ce que c'est Ouais voilà là une cabine de douche Ok Là on a du coup Je pense que ça c'est un hôtel Voilà on a un hôtel ici Ça c'est assez cool Voilà Pour la map Été Plage Je sais pas ce que vous en pensez Moi j'aime bien Moi j'aime beaucoup cette map Ça me rappelle de bonnes choses En tout cas dites moi Quelle est votre map préférée Et la map qui vous a fait le plus rire en vidéo Parce que pour ceux qui regardaient les vidéos Il y a longtemps Il y a 3-4 ans On a fait plein de cache-cache Et franchement Je pense qu'il y a des cache-cache Qui doivent vous rappeler De très très bons souvenirs Vraiment les potes De bons 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 souvenirs Ok les potes Prochaine map On va voir du coup La map Oggy Voilà Oggy et les cafards Alors franchement Un de mes meilleurs dessins animés Je sais pas ce que vous en pensez Oggy le cafard C'est de la frappe Voilà c'est validé Masterclass Donc on a du coup Là on a Oggy Lui c'est Oh je sais plus son nom Franchement Mettez moi son nom dans les commentaires Les potes Si vous vous souvenez Lui je sais plus son nom C'est le petit violet Après il y a le vert aussi Et lui c'est juste C'est Dédé Il me semble lui c'est Dédé C'est le orange Voilà Le orange Dédé Le sang On connait Ensuite Bah qu'est-ce qu'on a On a la petite rue Tu vois qu'on a refait La petite rue La petite entrée Avec les deux petits Vous savez Les deux petits Oggy Qui sont comme ça Petite fontaine Et là la maison d'Ogy Franchement La maison d'Ogy C'est une masterclass C'est une masterclass Elle est trop trop belle Magnifico de grande Des magnifico Tu vois Vraiment Elle est magnifique La maison d'Ogy Vraiment je suis jaloux Donc on a la magnifique Cuisine d'Ogy Vraiment Vraiment Ogy Sacré Ogy Tu vois Il se fait des bons Taclars Des bons kebabs Là on aime bien Là on a Oh c'est quoi ça Oh stylé Oh je savais pas ça Ok cachette dans le tableau Et tout Franchement Maison d'Ogy Il y a des surprises Il y a vraiment Des grosses surprises Là qu'est-ce qu'on a On a Ah On a une petite Petite chambre Petit PC d'Ogy Là on peut aller Sur le toit C'est magnifique Ah c'est magnifique On peut aller sur le toit De la maison Ça j'aime beaucoup Ça j'aime beaucoup Maison d'Ogy On valide les potes Allez c'est parti On continue On a la map du coup De C'est quoi cette map Oh les potes Essayez de deviner avant moi C'est quoi ça C'est Mes parrains sont magiques C'est pas ça Je crois que c'est ça Alors du coup On a une maison Avec une grande forêt Donc la maison Comment on entre Dans cette maison Par là Ok Là du coup On a la télé Cuisine Ok Là on peut Ah Il y a une petite cachette Là On peut descendre ici Là il y a des portes Ok Là il y a le jardin On peut se tailler dans le jardin Ok Alors ça c'est une plus petite map Vous voyez Il y a des fois des maps Où il y a un peu plus Des fois un peu moins de cachettes Mais sinon dans l'ensemble On a vraiment des maps Bien 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 Vraiment bien fournies Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve que ce sont Vraiment de très 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 bonnes maps Je sais pas vous Ce que vous pensez des maps Mais moi j'aime bien Ensuite on a quoi On a la map Ah la fameuse Finias et Ferb Voilà Grosse masterclass Je sais pas ce que vous en pensez aussi Grosse maison Là vraiment la maison Elle est grande Wow Ah ouais punaise Elle est géante Donc là il y a juste la maison A mon avis Ah là on peut pas rentrer Je pense qu'il faut rentrer Sur le techo Voilà comme ça On peut rentrer par là Là Ah on peut sortir de ce côté là Ça c'est cool pour les JK On peut C'est une petite technique Ça peut être pas mal Donc là on a une table Là on a du coup Je suis sûr qu'il y avait Une cachette avec un truc comme ça Je me connais J'ai dû faire des dingueries Genre là avec ça Il y a un système redstone en dessous Ah même pas Ah je suis déçu Ah bah écoutez les potes Je suis déçu de moi Parce que dans mes souvenirs Il y avait une map Je sais plus c'est quelle map Mais je suis sûr qu'il y a une map Où il y a un C'est système redstone de fou furieux Vraiment Genre en mode J'appuie sur une plaque Et un truc à côté Il ouvre une porte Tu sais Souterraine et tout Vraiment une dinguerie Ok Et il n'y a pas un étage Si il y a un étage Ah oui il est là-bas l'étage Les potes on va aller voir l'étage direct Ah oui les tâches C'est un genre de grenier Ah ouais je vois C'est un genre de grenier Et bah écoutez franchement Cette maison Je l'aime beaucoup On peut descendre par là Super Là on peut descendre là Je sais pas ce que vous en pensez Mettez des petites notes sur 10 De la maison Voilà Dites moi ce que vous en pensez Je trouve que ça peut être Vraiment pas mal Ok bon Et bah vous savez quoi Pour cette présentation de map Cache cache On va s'arrêter là les potes On aura présenté vraiment Pas mal de maps Pas moins de 2 4 6 8 10 maps Et il en reste un peu Ah je pense qu'il en reste au moins le double Donc franchement les potes Si vous voulez la partie 2 Des présentations de map cache cache Bombardez moi la barre des likes Et je vous la fais très très vite Voilà Si vous voulez en savoir plus Je compte sur vous Vous savez ce que vous allez faire C'était vous le boss Allez ciao ciao